... Bonjour, nous recevons en ce jeudi chez Arrêt Lettre AC Télévisions M. Lassen Boukdal, écrivain et enseignant d'origine marocaine résidant en France. Lassen Boukdal collabore avec plusieurs revues de littérature en France, en Espagne et au Canada. Il est l'auteur du roman « La petite bande de Casablanca » paru en 2010 à Casablanca. En 2015, il a publié chez l'Armaton « La peinture des femmes marocaines », ouvrage d'entretien avec 15 plasticiennes marocaines de la nouvelle génération et un recueil de poésie salve édité par Arachné Éditrice à Rome. En 2016, il a publié un recueil de poésie qui s'intitule « Quand Mariem pleure » aux éditions l'Armaton à Paris. Il s'agit d'une traduction de l'arabe du livre de l'écrivain anglo-libanaise Mariam Michtawi. En 2018, il a publié le deuxième tome consacré aux artistes femmes marocaines. Sous le titre « Femmes artistes marocaines contemporaines », toujours chez l'Armaton, ce livre est suivi en février 2019 d'un dernier recueil de poésie qui s'intitule « Dans le tumulte du monde ». Lassen Boukdel vient de publier un nouveau roman qui s'intitule « Face à la mer » chez les éditions Armaton. Ici Kamal Benkirane, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue avec nous, M. Lassen. Bonjour, je vous remercie beaucoup, cher Kamal, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser directement à vos téléspectateurs. C'est un grand honneur pour moi. Je vous remercie beaucoup. Un plaisir de vous recevoir. Un auteur originaire du Maroc résidant franchement. Vous êtes distingué par plusieurs parutions, c'est foisonnant, on va dire, de créativité. On va en parler, si vous permettez, de défricher le terrain dans un premier temps, avec ces premières parutions que je viens de citer justement. On a un « La petite bande de Casablanca ». C'est votre premier. Est-ce qu'on peut le considérer comme votre premier roman publié au Maroc ? Alors, juste une petite rectification. Effectivement, il ne s'agit pas de ma première publication. Il s'agit du premier roman, effectivement. Par contre, ma première publication, il s'agit de « Au bourg des hommes perdus » qui est sorti publié par la Société des écrivains à Paris. Et effectivement, suivi de ce premier roman, « La petite bande de Casablanca », qui est publié par la maison d'édition Armaton à Paris en 2010. Une thématique sur les « bonnes ». Bon, on dit les « bonnes », ce sont ces gouvernantes qui travaillent justement dans les maisons. On s'appelle comme ça au Maroc, n'est-ce pas ? Pourquoi cette thématique, justement ? Écoutez, c'est toute la question de ma relation un peu avec tout ce qui relève du sociétal. C'est-à-dire que mon écriture s'inscrit totalement dans la brutalité du monde. Et j'ai l'habitude de dire que la société est mon biotope littéraire. Et effectivement, la question des petites filles qui travaillent en général dans les familles aisées était quelque chose qui m'a toujours bouleversé, choqué, parce que j'ai toujours trouvé, c'est tout à fait normal et tout le monde pense ainsi, que la place d'un enfant n'est pas de travailler, quelle que soit la nature d'ailleurs du travail, mais d'aller sur les bancs de l'école. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, d'autant plus que dans ce type de travail, ce sont des courvées qui sont assez difficiles, assez compliquées, avec de la maltraitance. Et il m'est arrivé, effectivement, d'être invité dans des familles où les repas étaient servis par ces petites filles. Et je vous avoue que c'est quelque chose de très difficile pour moi à admettre, à accepter. Et donc, ça m'a travaillé. Par la suite, quelques années après la sortie de ce roman, il y a tout un travail qui a été fait au niveau de la société marocaine, avec une loi qui interdit le travail des mineurs. Donc, je pense que les autorités, les responsables ont fait aussi leur cheminement vers le rétablissement. Avec des lois qui ont été votées au niveau du Parlement, tout en interdisant justement le travail des enfants, des petites filles mineures. Puis, en allant vers la poésie, vous avez traduit « Quand Marie me pleure ». Vous avez un autre recueil dans le tumulte du monde. Ce sont des thématiques où vous mettez le tumulte, le trouble, le ressenti, on va dire, au centre de vos préoccupations. Tout à fait, tout à fait. Alors, écoutez, effectivement, mon écriture est traversée par de fortes émotions. C'est-à-dire que l'élément déclencheur de mon écriture ne part pas d'une pensée. Ça part toujours d'une émotion qui est mise en récit. Donc, l'écriture devient une mise en scène de récits, de témoignages. Donc, il y a chez moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, une espèce de paysage intellectuel qui permet justement de passer à la fois de l'autobiographique vers le témoignage et la pensée intellectuelle. Donc, c'est l'intrication, l'interférence de ces trois dimensions qui font qu'effectivement, on trouve dans mes textes à la fois des idées que je défends et qui sont récurrentes, que ce soit dans mes articles académiques qui sont réunis, par exemple, dans un ouvrage qui s'intitule Voix et plumes du Maghreb et dans lequel j'ai traité un certain nombre de questions dans différents ouvrages où, dans ma poésie, vous avez cité « Quand Mariam pleure », par exemple, cette traduction de l'écrivaine et poétesse anglo-libanaise Mariam Michtawi qui a écrit ce recueil de poésie en arabe et qui m'a bouleversé parce que, d'abord, j'adore énormément la poésie arabe. Je suis quelqu'un qui est marqué par la poésie arabe pré-classique, pré-islamique, ce qu'on appelle la poésie al-ja-hiliya. Al-Mutanabi, un certain nombre de poètes qui nous ont marqués, ou en tout cas ceux qui ont suivi un cursus bilingue arabe-français. Et donc, en lisant ces poèmes de Mariam Michtawi, j'ai été bouleversé par ces poèmes qui parlent de la souffrance d'une maman qui vient de perdre son enfant atteint d'un cancer. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de me lancer dans la traduction de ce recueil de poésie qui est sorti en député. Pour mettre en valeur ce ressenti, justement, et cette douleur. On va rebondir sur ça, la scène, on va le faire après. Et la pause publicitaire, notre invité d'aujourd'hui, la scène Bougdelle, qui nous parle de Paris de France. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et lettres. La scène Bougdelle, écrivain, enseignant, auteur de ce dernier livre qui vient de paraître à l'Armatan, Face à la mer. Un beau titre, d'abord, il y a un beau jeu sur l'homonymie, Face à la mer. L'A-M-E-R, Face à la mer, n'est-ce pas ? L-A-M-E-R, la plage. On parlait justement de cette préoccupation du ressenti, de l'émotion, de mettre en valeur, de mettre à jour cette douleur-là de l'être humain, de toute maman, par exemple, qui perd un bébé, ou tout homme qui est dans un état de tumulte, de souffrance. Justement, la scène, j'aimerais qu'on dise un mot avant de parler justement de ce roman. Un mot sur cet engagement qui est le vôtre, qui est tout à votre honneur, au niveau des femmes artistes marocaines. Vous êtes dévouées à ce travail, femmes artistes marocaines contemporaines. Vous avez fait des entretiens et puis vous avez suivi par un autre volume. Je vais vous laisser nous dire quelques mots sur cela et sur cette passion aussi d'aller vers la femme, la femme artiste, peintre marocaine, de la mettre en valeur. Alors oui, effectivement, vous soulignez deux éléments qui sont fondamentaux pour moi. D'abord, le premier concerne la question de la femme en général. Vous aurez remarqué que dans la petite boule de Casablanca, il s'agit d'une jeune fille. Au cours des Imperdus, j'ai beaucoup parlé des femmes qui travaillent dans les champs, qui souffrent, qui donnent énormément à la société marocaine, mais à toutes les sociétés en général. On sait que la place des femmes dans la société est primordiale et fondamentale. Donc, j'en ai parlé également, effectivement, dans d'autres livres. Celui, le roman qui vient de sortir, Face à la mer, sur lequel on va revenir dans un instant. Mais également, effectivement, dans ces deux livres consacrés à la peinture et à l'art en général. Mon point de départ, c'est le constat que, dans la société arabe en général, et marocaine en particulier, quand on fait des recherches sur les travaux qui sont faits sur l'art en général, on constate que la quasi-totalité des recherches sont faites sur les hommes, sur les artistes hommes. C'est masculin. Et il n'y a absolument rien sur les femmes. Il y a quelques essais sociologiques qui sont faits. Bon, je peux évoquer Fatima Mernesi avec le travail intéressant qu'elle a fait, sur Rita al-Khiyat, avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, qui a d'ailleurs dédicacé le deuxième livre consacré justement aux femmes artistes. Et donc, ce constat m'a intrigué et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a aucun travail sur ces femmes ? Et donc, j'ai commencé, j'ai entamé ce travail de rencontre de toutes ces artistes, donc 19 dans le dernier et une quinzaine dans le premier. Donc, au total, ça nous fait 34 artistes. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'artistes qui se sont illustrés dans la peinture, dans tout ce qui est installation, dans tout ce qui est sculpture et bien d'autres domaines. Et donc, je voulais juste rétablir un peu comment dire la vérité concernant... C'est un équilibre, parce que dans le fond, vous parliez de la nuance. Il y a beaucoup d'artistes hommes, mais les artistes femmes, il en existe. Moins femmes artistes marocaines, contemporaines, chez l'Armaton. Voici venu le temps de passer maintenant à votre roman, le tout dernier, face à la mer, qui raconte le destin d'une jeune femme africaine qui tente de traverser la Méditerranée de façon clandestine pour rejoindre son mari. Et arrivé à Paris, il doit faire face à beaucoup d'obstacles, face à la désillusion aux réalités, aux réalités du chômage, aux préjugés, à la stigmatisation. Comment est-il votre inspiration, justement, d'aller vers cette thématique, la Seine ? Alors, avant d'écrire sur cette thématique, effectivement, comme vous le savez, je suis enseignant en région parisienne, et donc je suis confronté à cette question de l'immigration depuis mon installation en France en 92. Je suis moi-même issu de l'immigration, puisque je suis né au Maroc, et je suis arrivé en France pour faire mes études. Aujourd'hui, j'enseigne donc en région parisienne, et donc parmi mes élèves, il y a différentes origines, africaines, asiatiques, Amérique latine, en fait, il y a toutes les origines. Et en même temps, dans mon environnement immédiat, c'est-à-dire en région parisienne, on a quand même une actualité qui est assez bouleversante concernant le traitement réservé à toutes ces personnes qui arrivent sur le territoire français. On a suivi, par exemple, l'affaire de Porte de la Chapelle, l'évacuation de certains camps où les gens sont amenés à dormir sous des tentes tout au long du périphérique, les portes du nord de Paris. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué quand je vois ça, et surtout le traitement réservé à ces personnes qui ont souffert, qui ont traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves pour arriver, donc, en France, le soi-disant Eldorado, parce que c'est comme ça qu'ils pensent au départ de leur pays d'origine. Et puis, un autre élément, depuis quelques années, j'ai remarqué qu'au Maroc, il y a de plus en plus de nos frères subsahariens qui arrivent, qui essayent de traverser la Méditerranée en passant par l'Algérie, par la Tunisie, la Lébu ou par le nord du Maroc. Et la plupart, malheureusement, échouent. Donc ils se retrouvent bloqués au Maroc, qui était au départ, en tout cas dans leurs attentes, juste un pays de transit. Donc le pays de transit devient un pays où ils sont obligés de rester par, disons, pas par choix, en tout cas, mais par obligation. C'est la raison pour laquelle donc tous ces éléments-là m'ont travaillé. Puis j'ai rencontré, justement, une jeune femme qui était une de mes élèves qui m'a raconté un peu son parcours. Et là, j'ai décidé de passer à la mise en récit de toutes ces aventures, ce qui a donné naissance à ce roman Face à la mer. Excellent. Encore une fois, une pause et on revient dans les prochaines minutes avec notre invité, la Seine Boucdel, écrivain, mesdames et messieurs, son tout dernier Face à la mer. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres pour continuer notre discussion avec notre invité de ce jeudi chez Arts et Lettres, M. Edassane Boucdel, concernant la sortie, la parution son dernier roman Face à la mer. Le personnage de Fatoumata, bon, c'est un sacré trajectoire de la migrante qui ne cherche qu'un petit coin de bonheur, un havre de paix et une migrante donc qui a déserté son pays pour rejoindre son mari. Elle refuse de déposer les armes, justement, on voit ça, justement, au fil de la lecture. Et puis, il y a ce projet d'écriture de M. Collère. Et puis, il y a Fatoumata au fil des pages, au fil de l'histoire. Elle prend des cours dans cet atelier d'écriture. Pourquoi avez-vous pensé déployer, utiliser, justement, ce processus d'écrire dans ce roman ? Est-ce que c'est un contexte de thérapie ? Est-ce que c'est dans le sens du dévoilement des souffrances ? Comment est-ce que vous l'avez projeté, justement ? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que, chez un écrivain, le désir de parler de soi passe par ce basculement permanent entre l'autobiographique, le témoignage et le récit intellectuel. Ces trois éléments, on les retrouve, effectivement, motivent mon écriture. Alors, face à la mère, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une thérapie. Il s'agit tout simplement de la mise en récit ou, en tout cas, d'un double récit. Le premier, c'est celui de Fatoumata, le personnage central de ce roman, qui raconte son parcours, de son départ de Conakry, en traversant le Maroc comme première étape de transit pour arriver enfin à Paris. Donc, je vous passe les détails sur l'accueil qui lui est réservé dans les camps de ses étrangers dans la forêt d'Oinador, où c'est une véritable épreuve, mais aussi le disant chantement, d'où le titre de ce roman, Face à la mer. Il y a là un jeu de mots, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, entre à la fois la mer, l'élément aquatique, l'eau, la mer, la maman, la relation à la terre, à la terre natale, et en même temps, l'amertume, le désenchantement. Donc, il y a un jeu entre ces trois éléments. Et donc, ce premier récit se développe en parallèle avec un deuxième récit, qui est celui de, je dirais, de l'auteur. Et donc, la problématique de l'émigration vient alimenter et vice-versa les préoccupations de l'auteur. Et donc là, la dimension, un peu, je dirais, réflexive, intellectuelle, qui se résume en quelques thématiques qui préoccupent, justement, il y a colère. Et là aussi, il y a un jeu de mots, le nom de famille colère, qui veut dire, qui renvoie à la colère. Donc, rentrer en colère, tout simplement. Tout simplement. Donc, la révolte de ce sujet qui s'illustre dans ce deuxième récit, qui est celui de l'auteur. Mais ce qui est intéressant aussi, la scène, c'est que vous le ramenez aussi, par exemple, dans l'extrait de la passe 65. Bon, c'est très préoccupant, justement, pour le commun des Montel, de dire aussi que la présence des étrangers est de plus en plus indésirable en Europe. Mais il faut le dire, parce que c'est la vérité, mais peut-être parce que, aussi, beaucoup de problèmes empires et beaucoup de catastrophes naturelles et beaucoup de conditions aussi climatiques, économiques qui poussent les gens à immigrer. Voyez-vous, comme le temps court, je vous propose, justement, de bien vouloir partager un extrait avec nous de votre choix, M. Lassen, aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent au Québec et au Canada. c'est à vous. Je vous prie d'abord de nous dévoiler, vous l'avez avec vous, le livre. Tout à fait. Vous pouvez vous montrer devant les caméras que voici, mesdames et messieurs, face à la mer, chez l'Armaton de la Seine-Boucdelle. Un petit extrait, c'est à vous. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Donc, un extrait, page 35. Depuis son enfance, vivre se résumait à faire plaisir à sa famille, investi d'un espoir collectif. Il devait être à la hauteur de ses attentes. Une façon de rester bienveillant, être ce qu'on avait décidé pour lui. Il s'est enclavé dans ce devoir comme une dette dont il devait s'acquitter. Aujourd'hui, il est plongé dans une profonde dépression. Il fallait partir quelque part, se reposer pour y voir un peu plus clair. Et seul le chant des vagues pouvait encore l'apaiser. Depuis qu'ils sont arrivés dans la résidence du Beach Hotel à Trouville-sur-Mer, quelque chose a changé en lui. Il sortait le matin avec les enfants joués au ballon sur l'immense plage de sable avec un réel plaisir. L'après-midi, il passait d'agréables moments à la piscine. Sa disponibilité les rendait heureux. Dès qu'il entrait, il se précipitait dans la chambre pour s'enfermer et reprendre l'écriture. Les petits étaient contents par lui. Sa femme lui demandait souvent sur quoi il travaillait. et lui répondait chaque fois sèchement qu'il ne savait pas trop. Il écrivait « C'était tout. Ça devait suffire. » Cet état d'ébullition le rendait insupportable. Elle n'aimait pas qu'on lui parle, encore moins qu'on lui demande des précisions sur ce qu'il faisait. alors qu'il tentait désespérément de partager les petits plaisirs du quotidien avec lui. Il continuait à s'enfermer dans sa bulle dans une espèce d'indifférence dédaigneuse. Elle n'était que très rarement disposée à l'écouter. Des fois, il faisait semblant et finissait toujours par ne plus l'entendre. Sa voix lui arrivait de loin. Elle s'en rendait bien compte, mais elle continuait à lui parler comme on le fait avec un comateux qu'on cherche à ramener à la vie. Sa détresse était en grande partie liée à ses tentatives permanentes de s'arracher à la réalité. L'écriture est devenue son asile. Elle voyait de moins en moins les autres. Pourtant, elle savait que sans sa femme, elle aurait déjà désormais sombré dans la folie. Elle demeure le dernier pont qui le relie au monde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Beaucoup de poésie, mais surtout le monde du migrant et le rôle de l'écriture aussi dans ce roman qui est fascinant que je vous invite à aller lire, à aller acheter, mesdames et messieurs. Face à la mer. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait la scène Bougdelle. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Je vous recommande un peu plus. voilà en face de la caméra, face à la mer chez Édition de l'Armaton tout récemment parue. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continu et d'intérêt, mesdames et messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, avec un nouvel invité. Kamal Bienkiran avec vous. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.